Bonjour Daniel, Bokertov est une journée cruciale aujourd'hui à la Knesset puisque c'est bien aujourd'hui que le sixième gouvernement de Benyamin Netanyahou prêtera serment. En effet Ilana au sein du Parlement israélien c'est l'effervescence en perspective de cette journée particulièrement importante. C'est à 11h local que le doyen des députés de la Knesset Rahim Katz de Likoud prendra la place du président de la Knesset et ouvrira cette séance exceptionnelle. Il donnera alors la parole au futur Premier ministre Benyamin Netanyahou qui détaillera du haut de la tribune les grandes lignes de l'action de son gouvernement. C'est là que devrait intervenir alors l'élection du nouveau président de la Knesset qui sera Amir O'Hana, le député Likoud. Ensuite Monsieur Netanyahou énumérera les ministres de son gouvernement et il annoncera leur portefeuille ministériel. Le nouveau chef de l'opposition Yair Lapid prendra ensuite la parole ainsi que chaque chef de formation de l'opposition représenté à la Knesset. Ce n'est probablement qu'aux alentours de 15h voire un petit peu plus tard encore que le vote de confiance devrait intervenir. Ensuite les nouveaux ministres prêteront serment tour à tour, serment de loyauté à l'État d'Israël. Normalement un cocktail est prévu ainsi que la première réunion du nouveau gouvernement qui se tiendra dans l'enceinte du Parlement israélien en fin d'après-midi ou début de soirée le Premier ministre. Et les membres de son gouvernement se rendront à la présidence de l'État pour la traditionnelle photo officielle de ce 37e gouvernement de l'État d'Israël. Et puis on connaît désormais la quasi-totalité des portefeuilles ministériels qui seront attribués aux membres du Likoud dans le gouvernement. Oui on sait que Yoav Galland sera ministre de la Défense, il arrive Lévin ministre de la Justice, Yoav Kish ministre de l'Éducation et des Relations avec le Parlement, Nir Barkat ministre de l'Économie, Miri Regev ministre des Transports, Idit Silman ministre de l'Environnement, Amikhaï Chikli ministre de la Diaspora et de l'Égalité Sociale, Miki Zohar ministre de la Culture, Ophir Akounis ministre de la Science et de l'Innovation, c'est ce que l'on sait pour l'instant. Ce que l'on ne sait pas encore c'est qui sera ministre des Affaires étrangères. Netanyahou voulait partager le poste entre Eli Cohen et Yitzraël et Katz, mais ce dernier a formellement refusé. D'ailleurs il faut souligner qu'il y a ce matin plusieurs députés mécontents au Likoud parce qu'ils n'ont pas reçu de portefeuille ou pas le portefeuille auquel ils aspiraient. Il s'agit en particulier de Doudiam Selem, de David Bitan, de Dany Dadon et de Gila Gamliel. Ces députés déçus risquent de rendre la vie dure à Binyamin Netanyahou au sein du groupe parlementaire Likoud. Et puis pendant ce temps, on a appris que le Premier ministre a décidé de rompre la tradition et de ne pas organiser de cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Yair Lapide. Oui on le sait, les relations entre les deux premiers ministres sont particulièrement tendues et orageuses. Par conséquent, il n'y aura pas de cérémonie officielle de passation de pouvoir à la présidence du Conseil, mais une simple rencontre de transition au cours de laquelle Lapide transmettra Binyamin Netanyahou, en particulier les informations top secrètes qu'il doit connaître. Et c'est ainsi que prendront fin six mois entiers de Yair Lapide au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Et par ailleurs, parmi les clauses de l'accord de coalition entre le Likoud et Benzvir, une clause qui risque de provoquer des tensions. Cette clause prévoit que dans trois mois, dans les trois mois qui suivent la signature de l'accord de coalition, l'ensemble des unités des gardes frontières de l'armée israélienne seront retirées de l'autorité de la police pour passer sous l'autorité directe du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Benzvir. Cela permettra à Benzvir de disposer d'une force de sécurité qui sera directement sous ses ordres, ce qui ne sera pas le cas pour la police. Au sein de l'état-major de la police, on a été surpris de découvrir cette clause et l'on exprime une farouche opposition à une telle modification. Enfin, le roi Abdallah de Jordanie a tenu hier des propos préoccupants à l'encontre du gouvernement israélien en formation. En effet, dans une interview à la chaîne CNN, le souverain hachémite s'est montré très virulent. Il a affirmé qu'il était prêt à entrer en conflit avec Israël s'il devait y avoir des changements dans le statu quo sur les lieux saints musulmans à Jérusalem et en particulier, bien entendu, sur le mont du Temple et la mosquée d'El Aqsa. Mais ce n'est pas seulement des Benzvir ou des Smotrich qui inquiètent le roi. Il semble en effet que l'inquiétude provienne également d'une démarche de rapprochement que Benyamin Netanyahou entend initier avec l'Arabie saoudite. Démarche dans laquelle Netanyahou pourrait, en échange d'une normalisation avec Riyad, accorder aux Saoudiens un statut privilégié justement sur le mont du Temple au détriment de la Jordanie. Il faut souligner que le roi Abdallah est le seul leader arabe qui avait téléphoné à Benyamin Netanyahou il y a quelques jours pour le féliciter d'avoir formé son gouvernement et ce, en dépit des mauvaises relations que les deux hommes ont entretenues dans le passé.